Tout ça, ça a été détaillé dans le communiqué du gouvernement du Mali. Là aussi, il n'est pas au courant. Mais jusqu'à présentement, ils n'ont pas encore démenti. Voici la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, ce que Steve disait tout à l'heure, qu'on ne l'accuse pas. Moi, je l'accuse. C'est le président de la République de Côte d'Ivoire. Il est le responsable de ce qui se passe dans le pays. Il n'est pas obligé d'accepter les bases militaires. Il n'est pas obligé de faire ce qu'il est en train de faire pour tuer ses frères noirs africains. Il peut refuser. Si on l'a tué à cause des basquets, il a refusé de trahir ses frères africains noirs. Mais c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Mais comment lui va accepter qu'on vient tuer les Africains ou qu'on n'a qu'à dire que c'est les Américains, c'est l'étri, c'est l'étri. Les Américains, ils ont leur pays. Ils ont leur pays. Si les Américains viennent s'installer en Côte d'Ivoire pour faire les sales besoins, les Français viennent s'installer en Côte d'Ivoire pour faire les sales besoins. Mais c'est quelqu'un qui leur a donné la possibilité de le faire. Quand le président Laurent Gbagbo était là, pourquoi ils ne le faisaient pas ? Quand le président Laurent Gbagbo est là, pourquoi ils n'ont pas eu cette opportunité-là ? C'est parce que lui, il a refusé. Il a accepté qu'on lui combatte. Il a accepté qu'on le tue même ou bien envoyé même à la CPI. Mais il n'a pas accepté les quatre volontaires de ces gens-là. Non, si Wadra a accepté, c'est lui le problème, mon frère Steve. Il ne faut pas te tromper de cible. Moi, je n'accuse plus des Occidentaux. Les Occidentaux, on va les attaquer lorsqu'ils vont venir en face de nous. Là, à partir du moment qu'ils viennent en face de nous, on les attaquera. Je vous donne encore la liste de ceux qui sont en train de combattre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. 337 Ukrainiens tués à Tezawaten. 479 mercenaires français tués à Tezawaten. 37 Américains mercenaires tués à Tezawaten. Amérique du Sud, 179 personnes tuées. Union européenne, 214 personnes tuées à Tezawaten. Algérie, Algérie de Thiboune, 619 sordats argériens tués à Tezawaten. Libye, 527 mercenaires libyens tués à Tezawaten. La Mauritanie, 477 personnes tuées à Tezawaten. La Côte d'Ivoire, 777 personnes tuées à Tezawaten. Le Ghana, 198 personnes tuées à Tezawaten. Nigeria, 557 personnes tuées à Tezawaten. Voici la liste. Ceux-là, ils ont quoi avoir avec les terroristes. Ils ont quoi avoir avec les terroristes, ceux-là. Voici ceux qui combattent le Mali, le Burkina, le Niger. C'est un complot international. Maman Tania, je m'occupe au défi de la liste que je viens de vous donner. Si vous voyez que les Algériens étaient sous Soadoni pour dire qu'ils sont en train de tuer les civils. C'est l'ère civile qui est là. Les civils argériens qui sont tués à Tezawaten, soit 10 ans d'après eux, 619 mercenaires argériens. Sordats même. Je peux dire sordats argériens qui ont été tués sur le champ des batailles à Tezawaten. C'est pourquoi ils étaient agités. C'est pourquoi ils étaient là. Aujourd'hui, quand vous voyez dans l'air communiqué, vous ne voyez pas qu'ils ont changé de méthode. Ils ont peur. Ils ont vu clair dans l'AUS. Ils savent qui est devant eux. L'armée malienne, Allahouakoubarou. Tania, on suit ça là de près. L'armée de l'AUS aujourd'hui à Tezawaten. Je vous jure, je ne sais pas c'est quelle armée qui peut venir nous enfronter aujourd'hui dans l'AUS. L'Afrique n'est plus l'Afrique d'hier. L'Omali d'hier, là, au Pila, l'Omali d'aujourd'hui, là, ça fait des choses différentes. Alors moi, c'est en train de parler de la guerre ici. N'est-ce pas venu, n'est-ce pas venu, là. Lui, c'est son caleçon qui est gros, sinon il n'y a rien dedans. Est-ce que les famans calculent la Côte d'Ivoire ? Les famans, ils ont des choses à faire. La liste que je viens de vous donner, là. La liste que je viens de vous donner, là. Mais, ça là, c'est ça là que les famans doivent s'occuper, ou bien, c'est la Côte d'Ivoire. Où ils se trouvent même l'air ressortissant. Soyons sérieux. Voici des mercenaires, des étrangers qui sont venus envahir l'AUS, l'Omali, le Burkina et le Niger. Des mercenaires étrangers. C'est ça, on doit combattre d'abord, ou bien c'est la Côte d'Ivoire, on doit les déstabiliser. Ils sont dans la propagande, ça ne passera pas. Nous sommes là pour les contre-caler. L'AUS vaincra, je dis, l'AUS vaincra, l'AUS va gagner ce combat. Et il y a d'autres pays africains encore qui vont s'ajouter. Ouattra, c'est fini, c'est mort. Il est vieux, il n'a qu'à partir comme ça. En tout cas, son nom ne restera pas dans l'histoire de l'Afrique. Il va sortir des mauvais côtés de l'histoire de l'Afrique. Aujourd'hui, on parle de qui ? On parle de Thomas Sankara ? On parle de Patrice, comment on appelle là ? Patrice Noumumba ? On parle de Maudibokeïta ? On parle de Sekou Touré ? L'ancien président ghanien, j'ai oublié un peu son nom là. On parle de Ougnober ? Pourquoi on ne parle pas de... Johnny Rawlings. Les anciens présidents français-africains, pourquoi leur nom n'est même pas cité ? Johnny Rawlings, mon vieux, merci beaucoup. Pourquoi on ne parle pas... Regardez Félix Oufoui-Boigné. Pour la Côte d'Ivoire, il était un héros. Mais on ne cite même pas son nom au côté international. Voilà la triste réalité. Les grands présidents comme Senghor, de Sénégal, là. Il était grand pour Sénégal, mais on ne cite même pas son nom aujourd'hui dans l'histoire de l'Afrique. Les Paul Biak, ils ont fait 42 ans au pouvoir. Le nom n'est même pas cité dans l'histoire de l'Afrique. Et c'est même pas le nom. S'il a dit...